Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de yoga. Allongez-vous sur le dos. Jambes pliées, bras le long du corps. On va commencer par la respiration ventrale. Placez vos deux mains sur votre ventre. À l'inspiration, ressentez votre ventre qui s'ouvre, qui se soulève. À l'expiration, votre ventre descend. Inspirez, expirez. Plusieurs fois. Inspirez, expirez. À l'inspiration, permettez à votre ventre de se soulever. Et à l'expiration, laissez votre ventre revenir à sa position initiale. Inspirez, expirez par les narines. Expirez par les narines. Ressentez votre ventre qui s'ouvre à l'inspire, qui gonfle à l'inspire. Et à l'expiration, laissez votre ventre revenir à sa taille initiale. Plusieurs fois. Puis progressivement, on va mettre un engagement un petit peu plus poussé au moment de l'expiration. Toujours inspirez, laissez le ventre se détendre. Et à l'expiration, activez les sphincters de l'anus. Tirez l'anus vers votre visage. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale et vers le cœur. Inspirez, inspirez, laissez le ventre se détendre. Et à l'expiration, activez périnée, contractez les sphincters de l'anus subtilement. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale et vers votre cœur. Plusieurs fois. On en fait un dernier. Et puis amenez un genou plus l'autre sur votre ventre. Tractez les genoux vers votre visage. Et puis venez rouler un petit peu sur le côté droit, un petit peu sur le côté gauche pour masser votre bas du dos. Surveillez vos épaules. Les épaules restent éloignées des oreilles. La nuque est longue en ramenant un petit peu le menton vers le sternum. Et le bas du dos s'arrondit en ramenant les genoux vers son visage. Respirez régulièrement. Stabilisez et vous posez un pied puis l'autre sur le tapis, sur le sol. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis. Si les épaules sont fragiles, vous avez les bras sur le côté. Si les épaules, ça va, loin derrière vous. Inspirez genoux au centre. Expirez. Emmenez les genoux d'un côté. Inspirez genoux au centre. Expirez genoux de l'autre côté. Plusieurs fois, on inspire par le milieu, on expire par le côté. Vérifiez vos pieds bien écartés, toujours à la largeur de votre tapis. Et vos pieds restent en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise, si c'est agréable pour vous, la tête peut aller du côté opposé au genou. Inspirez par le centre. Expirez par le côté. Inspirez par le centre. Expirez par le côté. Votre hanche se soulève. Vous allez rester les genoux côté droit. Restez quelques secondes. Genoux côté droit. Inspirez ici profondément dans le côté gauche de votre corps. Inspirez dans le poumon gauche. Et créez une opposition entre votre genou gauche et votre main gauche. S'il y a des tensions dans les épaules, vous êtes bras le long du corps. Et modérez l'amplitude de votre mouvement en fonction de vos sensations. Inspirez par le centre. Expirez en nez vos genoux à gauche. J'ai resté quelques instants ici. Et créez une opposition. Éloignez le genou droit de la main droite. Inspirez dans le côté droit de votre corps. À chaque inspire, ressentez une expansion. Et à chaque expire, absorbez un petit peu plus votre ventre. Une dernière fois. J'inspire dans mon poumon droit. J'expire, j'absorbe mon ventre. Et je ramène un genou puis l'autre au milieu. Rapplacez vos bras le long du corps. Rapprochez vos pieds. Et à nouveau, montez les genoux sur votre ventre. Et tirez vos adducteurs. Et tirez vos adducteurs. Vous écartez vos genoux. Vous mettez les mains sur les genoux. Ou alors sous les creux des genoux. Soutenez vos jambes. Restez quelques instants ici. Vous allez sentir vos adducteurs s'étirer. Absorbez votre ventre. Et sur l'expiration, la jambe gauche s'étire sur le côté gauche. Pied flex. Inspirez. Remenez votre genou gauche plié. Expirez de l'autre côté. Pied flex. Poussez le talon sur les côtés. Inspirez. Attention à ne pas emmener votre jambe vers l'avant, mais bien sur les côtés. Inspire. Expirez. Vous écartez la jambe droite sur le côté droit. Inspirez. On va rester sur notre jambe gauche. Expirez. Restez la jambe gauche. Et rotation de la cheville gauche. Dans l'autre sens, la cheville. Absorbez votre ventre. Respiration fluide. Repliez. De l'autre côté, j'expire. Je reste. Rotation de cheville. Dans l'autre sens. Repliez. Et refermez vos deux genoux. Inspirez. Agrippez vos genoux. Expirez. Tirez les genoux vers l'autre nez. Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Et on repose. Encore deux. Expirez. Regroupez votre corps. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Si vous sentez trop de tension dans les cervicales. Ne faites que les genoux. Ne soulevez pas la tête. Vous allez rouler sur le côté pour passer en position à quatre pattes. On appuie sur les mains. On appuie sur les genoux. Placez vos fesses un petit peu en arrière de vos genoux et vos bras sont obliques. Inspirez. Inspirez. Expirez. Emmenez le coccyx à l'intérieur de vos cuisses. Rétroversez votre bassin. Sentez vos omoplates qui s'écartent. Emmenez vos oreilles entre vos bras. Repoussez le sol avec les mains en forme de tipi indien. Inspirez. Pliez dans les hanches. Tractez vos omoplates vers l'arrière. Emmenez votre regard vers l'avant. Creusez le haut du dos. Expirez. Absorbez votre ventre. Rétroversez votre bassin dos rond. Repoussez le sol. Remontez le nombril. Inspirez. Tractez vos omoplates vers l'arrière. Reculez vos épaules. Vos bras restent tout le temps tendus. Expirez. Le coccyx va vers le visage. Le visage va vers le coccyx. Repoussez le dos vers le plafond. Inspirez. Emmenez votre sternum. Emmenez votre cœur vers l'avant. Tractez vos omoplates vers l'arrière. Pliez dans les hanches. Expirez. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Les dos ronds. Repoussez le sol avec les bouts de doigts. Inspirez. Et puis, replacez-vous dans un quatre pattes neutre. Retroussez vos orteils derrière vous. Et préparez-vous pour un champ tête en bas. On inspire. En expirant, gardez vos genoux fléchis. Soulevez vos fesses vers le plafond. Gardez vos genoux fléchis. L'idée, c'est d'allonger le dos. On reste trois respirations. Inspirez ici. Expirez. Absorbez le vent. Deuxième. Inspirez. Expirez. Et repoussez le sol avec les talons de main, avec les pouces. Allongez votre dos. Et redescendez les genoux au sol. Voilà. Soulagez peut-être les poignées si nécessaire. Et on reprend l'exercice. En appui sur les mains, écartez bien vos phalanges, les doigts majeurs parallèles l'un à l'autre. J'inspire les épaules loin des oreilles. Creux des coudes face à l'avant. Expirez. Restez dans le chien tête en bas. Doucement, alternez une jambe qui voudrait s'allonger pendant que l'autre se fléchit un petit peu plus. Je descends les talons vers le sol. Je respire. Expire. À nouveau, on s'installe les deux jaunes fléchies. Je pousse mes fesses loin derrière. J'allonge mon dos. Relâchez bien votre nuque. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Inspirez ici. Expirez. Reposez. Crochetez les pouces. Cachez les pouces à l'intérieur des doigts. Et rotation des poignées. Dernière fois, on reprend le chien tête en bas. Installez-vous à quatre pattes. On inspire. Épaules loin des oreilles. On expire. Absorbez le bas du ventre. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Quelques instants. Si vous arrivez à descendre les talons vers le sol, très bien. Mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas le cas, gardez le dos le plus long possible. On inspire ici. Et on expire. On repose les deux genoux au sol. Quelques instants. Position de l'enfant. Déposez votre front sur le sol. Bras le long du corps. Respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez une expansion. Quelque chose qui s'ouvre dans votre dos à l'inspire. Et une rétraction à l'expiration. Deux fois encore. Inspirez. Ouvrez votre poitrine. Expirez. Dernier. Et par l'expiration, vous déroulez votre dos doucement, vertèbre après vertèbre. Retrouvons-nous debout. Vous êtes jambes écartées, plus large que notre bassin, pieds parallèles. Regardez les bords externes de vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Ici, inspirez. Tirez jusqu'au bout des doigts. Expirez. Pliez dans les hanches. Venez placer vos mains dans vos hanches. Restez là. Dos le plus plat possible. On inspire ici. On expire. On fléchit un petit peu les genoux. On lâche le buste vers le sol. Inspirez ici. Expirez. Expirez. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, avec des genoux fléchis. À nouveau. Inspirez. Étirez-vous. Tirez. Repoussez le sol avec les talons. Soulevez le plafond avec les bouts de doigts. Expirez. Placez les mains en haut de vos cuisses. Restez là. Respirez ici. À chaque inspiration, votre ventre se détend un tout petit peu. À chaque expiration, absorbez le ventre. Les épaules restent loin des oreilles. On inspire ici. Et en expirant, on plie nos genoux un petit peu. On garde les fesses hautes. Et on relâche la tête. On relâche la nuque. Inspirez ici. Expirez. Genoux fléchis. Vous remontez doucement. Une dernière fois. Attention quand vous redressez la tête. À ne pas avoir de vertige. On en fait encore une fois. Je me mets de profil pour vous. Ici, vous inspirez. Étirez-vous. Ouvrez votre poitrine. Descendez votre sacrum vers les talons. Absorbez votre ventre. Inspirez ici. Expirez. Mains dans le pli de laine. Je tire mes coudes vers l'arrière. Mes épaules loin des oreilles. Restons là. Inspirez ici. Si vous avez du mal à avoir le dos plat, pliez un petit peu les genoux. Et emmenez votre poids du corps sur vos orteils sans soulever vos talons. Les corps les plus souples, vous aurez les jambes allongées. Mais si votre dos s'arrondit, trouvez le moyen d'avoir le dos plat. On reste ici. On inspire une dernière fois ici. On expire. On relâche notre buste. Donc pour certains d'entre nous, même tout le monde, on va avoir tous les genoux fléchis. Et là, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Et emmenez vos bouts de doigts vers l'avant. Le poids du corps reste dans les talons. Vous ne pouvez pas soulever les talons. Allongez votre dos. Inspirez ici. Expirez. Ramenez les mains entre vos genoux. Inspirez en bas. Expirez. Déroulez votre dos. vertèbre après vertèbre. On enchaîne avec des mouvements autour de la famille du guerrier. Vous écartez bien vos jambes. Et vous ouvrez votre pied gauche sur le côté. Moi, je suis avec mon pied droit pour vous. C'est le pied gauche. Nous travaillons en miroir. Alignez votre pied gauche sur le talon droit. Inspirez. Et tirez-vous vers le sel. Expirez. Pliez votre genou gauche. Inspirez. Expirez. Pliez votre genou gauche. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Et restez là le temps de chercher vos alignements, de construire votre position. Plein de consignes. Appuyez sur le bord externe de votre pied gauche. Oui. Vérifiez que votre genou droit est bien aligné avec le deuxième orteil, avec l'index d'orteil. Oui. Tournez vos cuisses en rotation externe et respirez. Et respirez. Trouvez votre respiration. Si votre cuisse fatigue, vous pouvez de temps en temps tendre la jambe et revenir dans votre guerrier numéro 2. On reste ici. On reste ici. On retourne notre main. Guerrier inversé. Inspirez dans votre poumon gauche. Expirez. Venez vous appuyer avec votre coude. Expirez. Et tirez tout le côté droit de votre corps. Inspirez. On revient dans notre guerrier. Inversé. Expirez. Appuyez-vous et créez une opposition, un étirement entre la main droite et le pied droit. Inspirez. Troisième et dernière fois. Guerrier inversé. Surveillez vos alignements. Expirez. J'inspire ici. Je reviens dans mon guerrier et je tends. Repassez parallèle et changez de côté. Dynamisez vos quadriceps. Vos quadriceps travaillent pour repousser le sol. Inspirez. Expirez. Expirez. Installez-vous dans le guerrier. Côté droit. Inspirez. Ajustez. Si vous avez la possibilité d'écarter davantage vos jambes, écartez. Dernier. Inspire. Expirez. Restez là. On cherche nos alignements. On regarde. J'appuie sur le bord externe du pied. Je dois avoir la cheville qui roule. J'appuie. Je surveille le genou. Si j'ai la force, je plie. Oui. Je tourne mes fémurs en rotation externe. J'ouvre ma poitrine. Inspirez. Retournez votre main droite. Ouvrez votre poitrine. Rétroversez votre bassin. Expirez. Appuyez-vous sur votre cuisse avec votre coude. Inspirez. Guerrier inversé. Expirez. Rentrez bien l'épaule gauche. Oui. Inspirez. Expirez. Tenez bon, ça travaille dans les jambes. Inspirez. On revient dans notre guerrier. Expirez. Et pieds parallèles. Approchez vos pieds l'un de l'autre. Et quelques secondes. Fermez vos yeux. Respirez. Restez là. Observez votre corps. Ressentez votre corps. Ressentez votre corps. Ouvrez vos yeux. On continue. On repasse au sol. Vous aurez peut-être besoin, très certainement, de coussins ou de couverture pour mettre sous vos fesses. Moi, je débloque le yoga. Mais si vous avez des couvertures, ça fera très bien l'affaire. Ouvrez des coussins. Ce que vous voulez. Ici, quelque chose sous les fesses qui vous permet de redresser votre dos. Surtout, si vous sentez que la position emmène votre dos dans un dos rond, il faut mettre un support sous vos fesses. Peut-être une hauteur, deux hauteurs. Il faut vraiment que votre dos soit droit. Vraiment, le plus droit possible. Voilà. Il faut que vous soyez confortable. Donc, trouvez votre organisation. Et croisez vos jambes. Ici, vous allez pendant quelques secondes travailler sur les muscles trapèzes. Respirez. Trouvez votre alignement. Je ferme les yeux pour mieux ressentir le poids de mon corps sur mes deux os ischions. Les deux os ischions, c'est les deux os que vous avez au fond du bassin sur lesquels vous êtes assis. Je cherche ma verticalité et je relâche mes épaules. Ici, les yeux ouverts, je recule légèrement le menton et j'incline la tête de façon à monter mon oreille gauche vers le plafond. Ouais. Donc, je recule un peu le menton et j'incline la tête de façon à monter mon oreille gauche vers le plafond. Et dans cette position, je dirige mon regard vers le sol et je dirige mon regard vers le ciel. Je dirige mon regard vers le sol et vers le ciel. Respiration fluide, libre, sans tension. Et puis, je vais rester. Peut-être le regard orienté vers le ciel. Et là, j'allonge mon bras gauche sur le côté et je vais tourner mon bras en rotation externe. La paume de main orientée face au plafond. Le pouce vers l'arrière et j'oriente mon bras en rotation interne plusieurs fois. Faites tourner votre épaule en rotation interne, rotation externe. La main suit le mouvement et très certainement, vous sentez un étirement entre votre oreille et votre épaule. Dernière fois. Relâchez votre bras, ramenez-le sur votre genou. Repassez par le bas votre regard et redressez votre tête. Fermez vos yeux quelques instants et ressentez. Observez si vous avez une différence entre le côté que vous avez sollicité et l'autre. Ouvrez les yeux, reculez le menton légèrement pour allonger votre nuque derrière et montez l'oreille droite vers le plafond. Ici, imaginez quelqu'un vous tire l'oreille. Et de là, orientez votre regard, votre visage, votre nez vers le sol et orientez votre regard, votre visage, votre nez vers le plafond. respiration fluide, profonde. Relâchez bien vos deux épaules, vos deux omoplates descendent vers le sol et conservez votre regard orienté vers le sol. Allongez votre bras droit sur le côté droit et rotation externe de l'épaule, rotation interne. Continuez à avoir la sensation que votre oreille droite monte vers le plafond et vous tirez avec votre main droite dans la direction opposée, donc vers le bas. relâchez votre bras, posez-le sur votre genou, emmenez votre nez vers le sol, inspirez, redressez la tête, fermez les yeux quelques instants. résonance, ressentez l'effet de votre pratique sur votre corps. ouvrez vos yeux, on continue sur le travail des adducteurs. Quelques instants, vous êtes plante de pied contre plante de pied et là, vous allez mobiliser les têtes de fémur dans l'articulation du bassin. Grandissez-vous. Si vous avez du mal à attraper vos pieds, vous attrapez vos tibias, ou vous attrapez les genoux, ce n'est pas évident puisqu'ils bougent. Encore quelques instants, allez, mobilisez, mobilisez. Et puis, vous stabilisez, on se grandit, on se grandit, on se grandit, allez, poussez le plafond avec le sommet du crâne, redressez votre dos, expirez, emmenez votre poitrine vers l'avant et vers le sol. Restez plusieurs respirations pour ouvrir vos jambes sur le côté. un écart qui fait que vos adducteurs vous parlent mais que c'est acceptable, des sensations, des sensations mais pas de douleur. Ici, grandissez-vous, inspirez, levez votre bras droit vers le ciel, expirez, étirez, inspirez dans votre côté droit, dans votre côté droit, expirez, revenez au milieu, inspirez, levez votre bras gauche, inclinez-vous sans raccourcir votre taille, en allongeant votre taille, inspirez ici, expirez, j'inspire, je grandis, j'expire, j'expire, j'étire, j'inspire, j'expire, je reviens, encore une fois, inspirez, expirez, et faites attention à ce que cette épaule ne monte pas dans votre oreille, elle reste loin de son oreille, on inspire ici, on expire, on revient, ouais, le prochain, j'inspire, je me grandis, j'expire, et là, j'ouvre un petit peu plus ma poitrine, puis j'expire, je ferme ma poitrine, inspirez, ouvrez votre poitrine, expirez, fermez, dernière fois, inspirez, ouvrez votre poitrine, expirez, inspirez, on ouvre, on revient sur la verticalité, dernier côté, je lève mon bras, mais pas mon épaule, inspirez, expirez, regardez la main qui est en l'air, ouvrez votre poitrine, expirez, orientez votre poitrine face au sol, gardez les deux hanches au sol, inspirez, ouvrez, expirez, fermez, inspirez, ouvrez, gardez les deux hanches au sol, les deux fesses au sol, expirez, le prochain, j'inspire, et je reviens, et je reviens, refermez doucement vos deux jambes, oui, et puis installez-vous à nouveau sur le sol, allongez-vous sur le dos, vertèbre après vertèbre, pieds à la largeur de votre bassin, bras le long du corps, trois fois, inspirez, laissez votre vent se détendre, expirez, engagez, sphincter de l'anus, bas du ventre, et nombril qui va vers la gorge, inspirez, expirez, serrez l'anus, absorbez, bas du ventre, absorbez le ventre, inspirez, sur la troisième fois, on démarre pareil, on expire, on absorbe le ventre, et on enroule notre bassin pour monter dans l'exercice du demi-pont, arrivez en haut, vous inspirez, vous expirez, et vous redescendez, vertèbre après vertèbre, votre colonne vertébrale, dernière fois, inspirez, expirez, montez dans votre demi-pont, et restez dans cette position, restez le temps de trouver vos alignements, à chaque inspire, vous sentez votre ventre se détendre un petit peu, à chaque expire, vous absorbez un peu plus votre ventre, le coccyx va vers les genoux, les genoux vont vers l'avant, pressez dans vos aisselles, restez, emmenez le coccyx vers les genoux, emmenez les genoux vers l'avant, et pour les épaules qui peuvent, pour les corps qui peuvent, roulez vos épaules dans votre dos, derrière votre dos, crochetez vos doigts, pour ouvrir un petit peu plus votre cœur, continuez à pousser les genoux vers l'avant, monter le coccyx vers le plafond, on inspire, libérez vos mains, et tranquillement, reposez d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos, restez quelques secondes, et puis vous allez reprendre une fois l'exercice du pont, mais vous allez placer sous votre sacrum, un coussin ou une couverture, ici comme ceci, je monte dans mon pont, je place la brique sous mon sacrum, ici, pas dans les lombaires, sous mon sacrum, voilà, et je vais ramener un genou pilote sur le ventre, et déplier mes jambes vers le ciel, je dis bien déplier, je ne cherche pas à les tendre, voilà, on reste quelques instants dans cette position, si vous êtes à l'aise avec les bras, et vous voulez les mettre en cactus, vous pouvez, ou en chandelier, voilà, où les bras peuvent rester le long du corps, et quelques respirations, dans cette position, qui permet d'inverser la position du cœur, par rapport aux jambes, pour une fois, les jambes sont plus hautes que le cœur, inspirez profondément, expirer profondément, inspirez par les narines, expirez par les narines, c'est le maintien de la position, qui est intéressant pour le corps, une dernière fois, puis vous repliez les genoux, vous déposez un pied puis l'autre au sol, retirez votre support, et reposez votre dos sur le sol, on va faire une position inverse, vous allez allonger les deux jambes, au sol, et mettre vos mains, sous vos fesses, serrez vos coudes, ces poissons, soyez vigilants, observez, et si vous sentez que votre corps est ok, vous y allez, sinon, pas d'exercice de poisson, vous allez inspirer, pressez sur vos avant-bras, pressez sur vos coudes, pour soulever votre poitrine, vers le plafond, je suis appuyée sur mes coudes, je ne suis pas appuyée sur ma tête, ma tête effleure le tapis, je fais des grandes inspires, des grandes expires, je repousse le sol avec mes coudes et mes avant-bras, prochain inspire, je me prépare à soulever la tête légèrement, et à glisser mon dos sur le sol, résonance, laissez aller vos bras, laissez aller vos jambes, à nouveau une contre-posture, amenez un genou-pilot sur votre poitrine, attrapez ses genoux ou ses tibias, inspirez pour se préparer, expirez, j'emmène le visage vers les genoux, les épaules, loin des oreilles, regroupez votre corps, inspirez, déposez, restez genoux sur votre poitrine, emmenez vos deux bras vers le ciel, et de cette position, roulez complètement sur le côté, voilà, roulez sur le côté, ici le bras supérieur, vous l'emmenez vers l'arrière, vous ouvrez votre poitrine en tension, et vous restez trois respirations, prochain inspire, vous préparez-vous, absorbez votre ventre, ramenez le bras supérieur, au-dessus de son frère, et puis repassez par le milieu, pour le faire le même exercice de l'autre côté, inspirez, expirez, déposez votre corps sur l'autre côté, le bras supérieur, se soulève, pour emmener votre poitrine dans une tension, restez, inspirez ici, et expirez, ressentez comment votre poumon, votre cache s'ouvre, à l'inspiration, expirez profondément, prochez l'inspire, on se prépare, on expire, on absorbe son ventre, le bras revient à sa position, au-dessus de son frère, puis on soulève un genou, puis l'autre vers le ciel, déposez un pied, déposez deux pieds au sol, et installez-vous pour les dernières minutes du cours, dans la position de Sarasana, laissez aller vos bras, pour une main face au plafond, laissez aller vos jambes, si vous pensez que vous allez avoir froid, n'hésitez pas à mettre une couverture sur vous, si vous êtes plus confortable avec quelque chose sous le crâne, mettez un petit coussin, et s'il y a trop de tension dans votre bas du dos, vous pouvez mettre une couverture sous les creux de genoux, c'est le moment de lâcher prise, pour lâcher prise, on va utiliser notre conscience, qui va observer les différents points d'appui de notre corps, sur le sol, on va prendre conscience des différents points de contact, entre le sol, la terre, et notre corps, commençons par le haut du corps, et prenez conscience du crâne qui repose sur la terre, sur le sol, ressentez cet espace, ressentez cette zone, puis glissez vers les omoplates, vers les épaules, vers le haut du dos, ressentez cette zone, cet espace, prenez conscience des parties de vos bras qui touchent le sol, les coudes, les bras, les avant-bras, les dos des mains, ou les paumes de mains, en fonction de comment sont vos mains, puis revenez, en haut de votre dos, pour ressentir, en bas de votre dos, les parties qui touchent le sol, est-ce que ça touche le sol ou pas, le bassin, arrêtez-vous sur le bassin, sur les muscles fessiers, ressentez cet espace, et donnez un peu plus de relâchement dans tous ces points de contact, relâchez votre bassin, continuons le voyage entre les points de contact du corps et de la terre, est-ce que le haut des cuisses touche, l'arrière des cuisses, les mollets, ressentez-vous sur le corps et de la terre, les talons, ressentez, ressentez l'ensemble de points de contact entre votre corps et le sol, et permettez à la gravité d'alourdir ces points de contact, d'augmenter la surface de ces points de contact, d'augmenter la surface de ces points de contact, lâchez prise, laissez faire, rien à faire, observer, ressentir, doucement, vous allez reprendre contact avec votre respiration, vous allez inspirer un peu plus profondément, expirer, à nouveau, inspirez un peu plus profondément, expirez, reprenez contact avec votre corps, en faisant des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils, inspirez, emmenez vos bras derrière vous, ou sur les côtés, si ça tire, si ça coince dans les épaules, et faites un grand étirement, baillement, inspirez, étirez-vous des doigts des mains jusqu'aux orteils, si le baillement vient, tant mieux, prenez-le, relâchez, on est sur le côté droit de votre corps, en position fétale, si vos yeux étaient fermés encore, c'est le moment de les ouvrir, prenez appui avec la main supérieure, pour vous retrouver assis, en position tailleur, quelques secondes pour finir le cours ensemble, ici, fermez vos yeux, mains sur les genoux, et quelques secondes, reliez-vous à votre souffle, ouvrez les yeux, merci, et Coke, rien, ありがとうございました, et 눈, et encoreきます, la Soo,